La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce mercredi, rapport provisoire du cinquième recensement de la population, les hommes en supériorité numérique. La population sénégalais est constituée de 50,6% et 49,4% de femmes. L'espérance de vie est passée de 74 ans en 2003 et 78 ans en 2023 et 8 publications du rapport provisoire. Les curiosités du cinquième recensement, nous dit l'observateur, une dure réalité en chiffres, l'inactivité, le poids, du chômage, les hommes plus nombreux à mourir sur mortalité des mères âgées de 45 à 49 ans, une infécondité préoccupante des citadines. Dans les écoles, le Sénégal en chiffre et en fait, de 1,126,390 habitants, dont 1,260,341 résidents absents, les hommes partout plus nombreux que les femmes, sauf Adjoubel. Le même journal nous parle de la récudescence de l'immigration clandestine avec son lot de morts. Abdoubou, Var, Sonko, avec une question écrite, il se demande quelles mesures pour cette brave jeunesse dont la bonne foi a été abusée par vos utopiques promesses. Pendant ce temps, dans le journal enquête, recherche des meilleurs profits, impatience des troupes, entre autres, l'équation des nominations. Les membres de PASTEF invoquent les urgences qu'il faut gérer. Tensions de trésorerie audite, entre autres. Certains indexent la concentration du pouvoir de nomination entre Diomai et Sonko. Quand d'anciens collaborateurs de Makisal préfèrent se démettre avant d'être démis. Et le quotidien ? Le quotidien s'intéresse à la visite chez les khalifs, des mourides et des tigènes. Sonko sur les pas de Diomai, titre qui barre la une de ce journal. À Toba et Tewaon, il a exposé des grandes lignes du projet. Cependant, 24 heures restent sur l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. Les familles réclament justice. Alain Didier estime que depuis la disparition de leurs frères, ils sont restés sans aucune information venant de l'État. Ce sont des militaires en activité. Nous avons eu droit qu'au communiqué la conique du procureur de la République qui a ouvert une instruction renseigne à ce journal. D'ailleurs, concernant cette affaire, Réhumi Quotidien nous informe que l'audition d'Ismaïla Madjörfal est réclamée. En sport, dans le journal Réhumi Sport Euro 2024, Espagne élimine la France et file en finale. Le même journal s'interroge sur le départ d'Ismaïla Sarr. En tout cas, Christelle Pallas est très intéressée. Sous-nous l'ont pour terminer à Saint-Diaï, fête ses 20 ans dans l'arène. Choc Moussandoï Mbaï Gouïgi le 27 juillet. Ce sera un grand gala avec de belles affiches. Et c'est ce qui m'offre en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.